Rebonjour, on va continuer maintenant avec la correction du devoir surveiller programmation orientée objet pour la section sciences informatiques niveau deuxième année. Je vais m'intéresser seulement au niveau de l'étude de cas et je vais consacrer une autre vidéo pour la correction des questions de cours. Au niveau de l'étude de cas, on va gérer un laboratoire pharmaceutique qui nous demande de développer une application Java pour la gestion de stock d'un laboratoire pharmaceutique qui produit principalement des antibiotiques et des paracétamales. Les deux types sont caractérisés par un numéro unique, un nom, un coût de fabrication et une quantité. Lorsque je suis en train de lire cette paragraphe, je comprends qu'il y a des éléments en commun entre les antibiotiques et les paracétamales. L'idée que me vient à l'esprit, c'est de créer une classe médicaments qui contient normalement l'identifiant unique, le numéro, le nom, le coût de fabrication et la quantité. Ensuite, je vais créer deux classes. Une classe pour les antibiotiques qui va hériter de la classe médicaments et une autre pour une classe paracétamales qui va hériter aussi de la classe médicaments. Ensuite, la classe antibiotique qui aura une caractéristique particulière, c'est le nom de la molécule, ici. Et pour la classe paracétamale, il a une caractéristique particulière, c'est le dosage en milligramme. On va tout d'abord commencer par la création de notre projet. On va faire File New Project, on va appeler Gestion Laboratoire, par exemple. On va créer une classe main, ici, Test, Finish. Maintenant, je vais ajouter la classe médicaments, qui possède les propriétés, tout d'abord le numéro. Nous avons aussi le nom, c'est un string, le médicament. Nous avons aussi le coût de fabrication, c'est un réel, c'est un float. On va l'appeler coût fab. Et enfin, nous avons la quantité produite. Ce sera la quantité. On va ajouter le constructeur pour les quatre attributs. Et automatiquement, on va essayer d'ajouter les Gettres et les Setters. Maintenant, on va ajouter les deux classes. Antibiotiques. Et aussi la classe paracétamale. La classe antibiotiques est caractérisée par le nom de la molécule. Je vais retourner à la classe antibiotiques. C'est-à-dire qu'il va hériter de la classe médicaments. Et je vais ajouter le string dans la molécule. Je vais ajouter le constructeur. C'est-à-dire que je vais ajouter le dosage en milligrins. C'est-à-dire que je vais mettre ici le string dosage. Ou bien un ligne dosage. Ce n'est pas un problème. String dosage. Ici. Et je vais insérer le constructeur. Et ça marche. Maintenant, on va voir un petit peu la spécification. Nous avons implémenté en Java les classes nécessaires. Avec leur constructeur. Et nous avons peut-être qu'il faut mettre les attributs ici en private. Afin de respecter la notion d'observation. Et nous avons le niveau de l'antibiotique. Ici. Et c'est bon. Le stock doit être représenté dans la classe laboratoire. On va garder ça pour ensuite. L'application doit permettre d'afficher le contenu du stock. Il faut implémenter la méthode de string dans les classes nécessaires. Au niveau de l'affichage, ensuite, il veut afficher les antibiotiques de cette façon. Et les parasites à mode de cette façon. C'est pour cela que je vais redéfinir la méthode de string au niveau de l'antibiotique. Et au niveau de paracétamol. Je vais commencer tout d'abord par l'antibiotique. Et je vais faire un cert code de string ici. Et je vais un petit peu modifier le string par un affichage spécifique à moi. Je vais commencer tout d'abord par l'affichage du numéro. Je vais faire super.onguette numéro. Plus un petit espace ici. Et un bar oblique. Un bar nalgérie 6 ici. Ensuite, le nom de l'antibiotique. Pour un get non plus aussi espace plus le prix de vente. Alors, je vais définir une méthode pour calculer le prix de vente. Qui va retourner le prix de vente. Normalement, le prix de vente est en fonction du coût de fabrication. Pour les antibiotiques, le prix de vente est égal au prix de fabrication plus un bénéfice de 28%. Alors, je vais définir ici ma méthode. Je vais faire public float prix de vente. Qui va retourner le super.get.coût de fabrication. Fois 1,18. Parfois, il demande un cast pour le type float. Côte de fabrication. Je force le cast. Maintenant, il attend l'appel de la méthode prix de vente. C'est-à-dire prix de vente. Ici. Le compilateur. Il y a un petit problème au niveau de compilateur. Je vais voir ici qu'est-ce qu'il a. Quel est le problème ? Ah oui, le plus ici. Ça manque le plus ici. Le plus ici. Et maintenant, ça marche. Le même comportement pour le parasitamore. Je vais définir la méthode prix de vente. Alors, je vais dire public. Si je veux, par exemple, garder la même signature de la fonction. Et si je veux, par exemple, forcer les deux méthodes à écrire, les deux classes plutôt, à écrire cette méthode, je peux déclarer cette méthode comme étant une méthode abstraite au niveau de la classe médicale. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais retourner super.get coût de fabrication fois 1,2 fois 1,15, puisque c'est 15%. Et je vais forcer le cast, ici. Et je vais redéfinir la méthode toString. Je vais redéfinir la méthode toString. Avec quelques changements, ici, concernant le parasitamore, je vais mettre le numéro, suivi du nom, suivi du dosage, et enfin le prix de vente. Je vais faire return super.get numéros, plus un petit bar ici, c'est bon. Maintenant, super.get non. À côté, il y a le dosage ici, plus dosage. Je peux l'utiliser directement, puisque je suis au niveau de la classe paracétamale. plus, plus ici, prix de vente. Bon, maintenant, ça marche. Afin que les deux classes, c'est-à-dire paracétamol et médicaments, et plutôt antibiotiques, implémentent de façon obligatoire cette méthode, je peux mettre cette méthode au niveau de la classe médicaments, ici, et je peux dire que c'est une méthode abstracte, c'est une méthode obligatoire. Bon, automatiquement, il faut que je change le type de ma classe médicaments vers une classe abstraite. C'est bon ? Maintenant, il demande, on va peut-être créer une classe laboratoire qui contient un tableau, qui contient un tableau contenant les différents types de médicaments, soit des paracétamoles ou bien des antibiotiques. Donc, c'est pour ça que je vais créer cette classe, je vais dire que c'est la classe laboratoire. Et normalement, il va contenir un tableau de médicaments, liste de médicaments, et afin de faciliter l'état, je vais ajouter le nombre de médicaments existants, au niveau de... Et plutôt, il faut respecter un peu le standard de codage. Et je vais maintenant ajouter mon constructeur, public laboratoire, et je vais instantancier ma liste, de cette façon, new médicaments, par exemple de 10, exemple, bien sûr, et le MB médicaments, c'est égal à 0. Il me demande aussi de... l'application doit permettre l'ajout au stock d'un nouveau antibiotique ou d'un parasitamore, le stock de laboratoire. Alors, il faut prévoir une méthode d'ajout au niveau de la classe laboratoire. Alors, je vais faire public void ajouter, et je vais passer en paramètre à médicaments. Par exemple, je vais ajouter maintenant, alors je vais dire que... liste de MB médicaments égale à rien, et je vais incrémenter ensuite la taille de le nombre de médicaments que je possède. Maintenant, je vais faire appel à la méthode d'affichage qui va me permettre d'afficher la liste de cette façon. public void affiche et je vais maintenant faire une petite boucle sur la liste des médicaments sur... 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 dans MB médicaments i++ et je vais faire appel à liste de i.boostring normalement ça marche passons maintenant à la classe test java au niveau de cette classe je vais instancier la laboratoire laboratoire lab égal à new laboratoire et je vais maintenant faire appel à la méthode ajouter pour ajouter un médicament je vais commencer tout d'abord avec l'antibiotique alors je vais choisir par exemple le nom de molécules pour le paracétamol le clamoxyle plutôt ça sera comme ça ensuite le numéro ça sera 3 3 4 5 6 6 7 sans nom c'est c'est que l'amoxyle c'est que l'amoxyle avec une 1 je vais dire avec une un prix par exemple de 2 je vais dire avec un co de fabrication de 10 dinars avec une quantité par exemple de 10 donc je vais ajouter maintenant un parasitamol le dosage pour le paracétamol c'est le déliprin ça sera 500 mg alors ça sera 500 mg excuse 500 mg prix par exemple ce sera 1,6 plutôt c'est le numéro ici ça sera 4,5 4,5 6,6 6,5 le nom ça sera 2 librain le prix ça sera le 1,6 par exemple et le quantité ça sera 5 ce qu'il me dit ici on casse tout float bon c'est pas le problème je vais vérifier pourquoi il me demande de caster pour le médicament ici du coup c'est bon bon c'est pas bon bon on va faire un petit test et on va faire un fichage ok bon c'est bon ça roule bon il faut garder un petit espace entre le niveau de paracétamol entre le le dosage et l'élément c'est bon merci pour votre attention pour une autre vidéo sur la réponse aux questions d'ailleurs on tient